On a la chance de pouvoir jouer un troisième test, il faut le dire, on aurait pu rentrer à la maison à l'issue des deux premiers. Donc pour moi c'est quand même intéressant de voir un petit peu quel va être notre comportement, l'état d'esprit, tout simplement. Prendre conscience qu'on porte le maillot de l'équipe de France, qu'il faut défendre notre maillot, notre pays, au travers du sport. Et je crois que rien que ça, ça doit stimuler l'ensemble du groupe. On procède effectivement à deux changements, notamment derrière. Les raisons, d'abord on essaie d'avoir quand même une unité dans cette fin de tournée, puisque 90% de l'équipe ne bouge pas. On tient compte évidemment des blessures des uns, de la fatigue des autres, et des détails qui ont été peut-être mal maîtrisés sur le second test, pour travailler dans la continuité, mais aussi redonner une certaine chance à deux ou trois joueurs. Si on part du principe que ce qu'on rentre ne feront pas de bêtises, ça ne pourra qu'améliorer. Mais je pense que d'autres en feront, donc il y aura encore des détails sur lesquels on se penchera. Pour moi ce qui est très important c'est prendre conscience, est-ce que l'équipe de France est capable de rivaliser avec ses équipes de l'émissaire sud ou non. Moi il me semble, et c'est vrai que le score ne me donne pas raison, mais il me semble qu'au moins sur le second test, parce que le premier nous n'y quittons pas du tout, on était capable de les embêter jusqu'au bout. Après quand on donne des points comme on l'a fait, c'est difficile de tenir la route. Mais moi j'ai confiance au comportement des joueurs, je pense que cette tournée, malgré tout, malgré ce que peuvent dire certains, cette tournée qui paraît être une catastrophe pour certains, nous permet de travailler sur l'avenir et même si on attend des victoires, on est quand même obligé de progresser.